L'adversaire aussi, il est très solide, il ne lâche pas. Il a envoyé deux coups, mais en plein visage. Il dit quand même, moi-même, je combat et puis je dis ouais, toi tu es prêt. Pousse-toi ! Pousse-toi ! Pousse-toi ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Stop ! Stop ! Arrête ! C'est en tête ! C'est en tête ! Ça vient ! Allez ! Alors, vous venez de peindre ce soir contre le champion de Côte d'Ivoire. C'est un bon combat. J'aime ça y a un combat. C'est déjà changé les chances. Tu as appris à la dernière minute que tu devais l'affronter. Est-ce que tu as suffisamment de temps pour te préparer ? Depuis hier, ils m'ont appelé pour le leader au combat. On fait comment ? On va affronter tout ce qu'il y a en face. Ce n'est pas un monument. C'est juste un bébé Hadou. Alors, la prochaine fois, j'aurai ma chance. Vous êtes ce soir le nouveau champion d'Afrique. D'Afrique, oui. Vos impressions ? Vraiment, je suis vraiment très heureux. Très, très heureux parce que ça n'a pas été facile pendant tout ce long moment de préparation. Ce qui n'a pas été facile. J'ai même cassé le nez deux fois. Mon adversaire, même ça, je ne savais pas. L'adversaire aussi, il est très solide. Très, très solide. Il ne lâche pas. Il a envoyé deux coups au visage, en plein visage. Moi-même, je combats et puis je dis « ouais, toi tu es prêt ». Alors, le prochain challenge ? Le prochain challenge, c'est le 26 en France. Le 26 novembre. C'est de manière unie que nous allons donner l'opportunité à ces athlètes qui, depuis des années, rêvent de devenir des champions et d'être découverts. Et aujourd'hui, nous le faisons avec des ceintures en or. On a beaucoup de choses encore pour faire évoluer ce genre d'organisation. Mais c'est du travail et ce travail, on va le faire. Il y a longtemps que vous êtes encore d'Ivoire. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire encore pour que les amateurs soient vulgarisés ? Au départ du football, par exemple. Tout simplement de la pédagogie, de la formation, du professionnalisme et puis surtout un accompagnement pour les combattants et les athlètes avec plus de rigueur. Vous êtes aujourd'hui à ce gala. Quelles sont vos impressions ? Ça me fait vraiment plaisir. En tant qu'ivoirien, en tant que footballeur, je venais assister à un combat de kickboxing et de la boxe. Quand j'étais national, j'avais un professeur de kickboxing. Donc avec lui, je travaillais mes frappes, mes jambes. Donc ça, je connais un peu. Mais franchement, c'est la première fois que je viens vraiment pour m'assister. Et ça me fait vraiment plaisir d'assister à ça. C'est un peu violent, mais bon. Quelle est votre actualité aujourd'hui ? Aujourd'hui, Monsieur Boué, il a 60 informations ici à Pidja. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça. J'ai toujours travaillé dans le noir. J'ai toujours travaillé dans les jeunes ivoiriens. et je prie le bon Dieu pour qu'il me donne la santé. Pour qu'il puisse toujours aider nos petits frères qui veulent devenir aujourd'hui footballeurs. s'il y a 200 ans Mooch Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501